Quatre questions qui vont changer ta vie cette année. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Bienvenue à notre rendez-vous d'inspiration et d'activation. Mon but aujourd'hui, plus que jamais, c'est de t'aider, de contribuer dans ta vie afin que tu puisses accomplir tout ce que tu es appelé à accomplir, afin que tu puisses devenir ce que Dieu avait en tête lorsqu'il t'a créé. Et aujourd'hui, c'est un message très important qu'on va regarder ensemble. Peut-être qu'en ce moment, tu te poses plein de questions. Peut-être qu'en ce moment, tu te sens surchargé par le travail, les tâches à accomplir. Peut-être que tu es sous pression en ce moment. Tu te dis, j'ai trop de choses à faire, je ne sais plus où mettre de la tête. Peut-être qu'en ce moment, tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle de ta vie. Il y a trop de choses, tu ne sais plus où te tourner. Mais aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles pour toi. On va essayer de répondre ensemble à quatre questions qui vont ouvrir pour toi les portes, littéralement, les portes de la liberté. Ce sont quatre questions que tu dois te poser pour t'aider à recentrer ta vie, pour t'aider à retrouver tes points de repère, pour t'aider à te refocaliser sur ce que tu dois vraiment faire avec ta vie. Alors, la question numéro un, c'est si ton temps était réduit de 95 %, quelles tâches continuerais-tu à faire? C'est-à-dire qu'à chaque jour de notre vie, nous faisons plein de choses. Si tu es comme moi, tu as un programme, il y a des responsabilités, il y a des tâches, il y a du boulot, si tu as une entreprise, un ministère ou ton travail, ta carrière, peu importe, on a l'impression d'être sollicité de tous les côtés. Et souvent, à la fin de la journée, on est complètement épuisé parce qu'on a fait 25 trucs différents. Mais la question aujourd'hui, c'est qu'arriverait-il si on t'enlevait 95 % de ton temps et il te restait seulement 5 % de ton temps? Qu'est-ce que tu ferais avec ta vie, avec ton temps, si tu n'avais maintenant, à partir de maintenant, que 5 % de ton temps? Non, c'est pareil comme un réservoir d'essence de voiture. Je ne sais pas si tu as déjà été en panne d'essence si tu as une voiture. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être vraiment, ce qu'on dit dans le rouge à la fin, il ne reste presque plus d'essence. Et laisse-moi te dire que lorsqu'il te reste 5 % d'essence dans ton réservoir d'essence, tu n'es plus en mode d'aller faire des tours à gauche et à droite. Tu t'assures d'aller directement à la prochaine station d'essence et par le chemin le plus rapide. Tu ne perds plus ton temps à flâner, à tourner à gauche et à droite parce qu'il te reste 5 %. Alors, imagine si c'était la même chose avec ta vie. Que ferais-tu avec ton 5 %? Tu enlèverais probablement tout ce qui n'est pas important, tout ce qui te vole ton temps, tout ce qui n'a pas vraiment d'importance et tu te concentrais. J'ai rencontré un homme comme ça, en Suisse il y a quelques années, un monsieur qui s'appelle Bob Sorge, qui a perdu littéralement, c'est un chanteur, il a perdu la voix, plus capable de chanter et à peine capable de parler. Il me disait, Luc, il me disait par écrit parce que quand on se parlait, il écrivait ce qu'il avait à dire parce qu'il n'arrive plus à parler ou à peine. Il me disait, Luc, quand tu peux parler une heure par jour au maximum et ça te prend toute ton énergie pour parler, il dit, il y a plein de choses que tu ne dis plus. Et tu t'assures dans cette heure de dire vraiment ce qui est le plus important. Il y a plein de choses que je ne dis plus. Il me partageait. Et également, il a complètement changé sa vie et il a consacré sa vie à écrire des livres. Il écrit des livres extraordinaires. Et il ne fait que ça maintenant parce qu'il lui reste, ses capacités ont été réduites au minimum et il se concentre parfaitement sur ce qu'il doit faire. Donc, lorsque tu perds 95% de ton temps, le côté positif, c'est que tu te concentres sur ce que tu devrais faire vraiment. L'apôtre Paul s'est retrouvé en prison. S'il y a une place dans ta vie où tu perds littéralement ta liberté de faire plein de choses, c'est bien en prison et surtout à les prisons d'époque. Paul ne peut presque plus rien faire. Mais dans ce peu de temps, peu de possibilités qu'il avait en prison, c'est là qu'il a écrit ses meilleurs épîtres. Il a pris ce temps. Il ne peut plus rien faire, mais il peut écrire. Et ce peu qu'il a fait lui a littéralement exponentialisé son ministère, non seulement à l'époque où il a vécu, mais dans les siècles à venir. Donc, première question, qu'est-ce que tu ferais avec ta vie si tu te retrouvais avec 5% de ton temps? Deuxième question à te poser pour changer ta vie cette année, c'est si tu pouvais te concentrer uniquement sur une tâche ou un projet dans les prochains 12 mois. Quelle serait la tâche qui a le plus d'impact dans ta vie future? Dans le monde des affaires, dans le monde financier, on appelle ça, ou dans le business, on appelle ça le retour sur investissement. Si tu vas voir, par exemple, un investisseur pour investir dans un projet, la première question ou l'une des premières questions qu'il va se poser, il va se dire, quel est le retour sur investissement dans le placement que tu veux qu'il investisse, par exemple, dans ton entreprise? Il va tout de suite se dire, OK, mais c'est quoi le retour sur l'investissement? Et souvent, avec notre vie, notre temps, on ne se pose pas cette question, on fait plein de projets, on est impliqué dans plein de choses, on est à gauche et à droite, mais on ne se pose pas la question, quel est le retour, quelle est la tâche, quelles sont les tâches qui rapportent quelque chose? Et quand je parle de rapporter, ce n'est pas nécessairement de l'argent, ça peut être des finances, mais ça peut être dans les relations, ça peut être dans ta carrière, dans ton ministère, qu'est-ce qui porte des fruits? Je lisais qu'en général, les cinéastes, lorsqu'ils font un film, ça prend entre, en général, c'est une moyenne, entre un et deux mois pour tourner un film. Et je lisais que Peter Jackson, celui qui a fait Le Seigneur des Anneaux, qui est un film qui a eu un succès phénoménal, a pris 15 mois pour tourner Le Seigneur des Anneaux, 15 mois à ne faire que ça. Plus rien d'autre dans sa vie pendant 15 mois. C'est quand même beaucoup qui se concentrera sur une tâche pendant 15 mois. Mais Le Seigneur des Anneaux a rapporté plus de 1,5 milliard de dollars suite à la sortie de cette série de films. Donc, il s'est concentré sur quelque chose. Pendant 15 mois, il a dit non à un million d'autres choses. Mais à la fin, les retours sur l'investissement ont été phénoménales. Alors, la question pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est quelles tâches, si je devais me concentrer sur un projet, si je devais me concentrer sur une tâche dans les prochains 12 mois, qu'est-ce que je ferais de précis? Je suis certain que pour certains d'entre nous, peut-être qu'il faudrait arrêter certaines tâches qui nous font perdre de l'énergie, nous font perdre du temps afin de trouver cette tâche. Je veux te défier aujourd'hui. Si tu veux que ta vie change cette année, trouve cette chose sur laquelle tu devrais mettre beaucoup plus d'énergie. Peut-être que tu ne pourras pas ne faire que ça, mais il faut absolument que tu recentres ta vie pour investir davantage dans cette chose. Jésus l'a fait dans l'évangile de Luc au chapitre 4, verset 18. Jésus arrive devant tout le monde et il annonce sa mission. Il n'a que trois ans pour faire quelque chose d'immense. Il explique, il dit, « L'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour. » Et là, il explique précisément ce pourquoi il a reçu l'onction. Et dans les prochains trois ans, il va se concentrer uniquement sur ce projet, et un projet qui va changer l'histoire de l'humanité. Alors la question pour toi aujourd'hui et pour moi, c'est quel est ce projet, cette tâche, sur laquelle je devrais m'investir à fond cette année? Troisième question qui va changer ta vie cette année, c'est quelles sont tes activités qui te donnent des résultats mitigés et qui te volent de l'énergie? Il y a des tâches qui nous volent de l'énergie et dans lesquelles on dépense du temps. En fait, moi, je vois, j'essaie de voir ma vie comme une batterie. Il y a quelques années, j'avais un téléphone qui était assez vieux et il se déchargeait ultra rapidement. Et je me souviens d'une fois où j'avais trois, quatre appels à faire, mais ma batterie était très basse et je savais qu'elle allait se vider très rapidement. Donc tout de suite, naturellement, dans ma tête, c'est devenu clair la personne que j'avais appelée. Je ne pouvais pas appeler les quatre personnes parce que je savais que je n'avais pas assez de batterie pour appeler les quatre personnes. Et tout de suite, parce que je sais que j'ai une réserve limitée, je me suis concentré sur l'appel qui était le plus important à ce moment-là. Alors la question que je te pose aujourd'hui, c'est y a-t-il des choses qui te demandent de l'énergie? Y a-t-il des tâches, des activités, des projets, des relations même dans lesquelles tu vides de l'énergie, mais qui, à la fin, ne produisent rien ou même pire, te produisent même des problèmes? Ta batterie est limitée. Donc tu ne peux pas gaspiller ta batterie. En 1983, il y a un monsieur qui s'appelle Ted Leandis, qui est un homme d'affaires très important aux États-Unis. Il était dans l'avion. Il raconte qu'alors qu'il était dans l'avion, le pilote a dit, « On va probablement s'écraser. » Il y avait un gros, gros problème avec l'avion. Ils étaient en train de faire des manœuvres d'atterrissage et le pilote a dit, « Attachez-vous, mais il y a des fortes chances qu'on va s'écraser. » Et là, sa vie a tout de suite défilé sous ses yeux. Et là, il a été terrifié. Et finalement, l'avion ne s'est pas écrasé. Il a eu la vie sauve. Il a dit après qu'il a complètement changé sa vie. Et il est devenu, sa liste est devenue célèbre. Il a créé une liste qui s'appelle « Les 101 choses que je veux faire avant de mourir. » Et il a complètement changé ses priorités, changé sa vie totalement parce que tout à coup, il a réalisé que le temps était compté. Alors, la question pour toi aujourd'hui, c'est quelles sont les choses qui vident ta batterie et qui te font perdre du temps que tu devrais enlever dans ta vie cette année? La quatrième question, c'est « Si je n'avais pas peur du jugement des autres, qu'est-ce que je ferais vraiment avec ma vie? » Beaucoup de gens s'empêchent de faire des choses à cause du jugement des autres. Il y a des gens, par exemple, que si ce n'était pas du jugement des autres, quitteraient leur emploi et feraient un travail complètement différent. Peut-être qu'un ingénieur deviendrait agriculteur. Il y a des gens que si ce n'était pas du jugement des autres, quitteraient leur emploi, feraient un plan pour quitter leur emploi et se lanceraient à fond dans le ministère. Mais à cause de la pression sociale, tout ça, les finances, tout ça, s'empêchent de le faire. Et le contraire aussi, je crois qu'il y a des personnes qui sont des pasteurs et s'il n'y avait pas la pression sociale, ils arrêteraient d'être pasteurs d'une église et ils deviendraient des entrepreneurs où ils se trouveraient au travail. Mais il y a tellement... Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Il y a plein de gens qui s'empêchent de devenir et de faire et d'accomplir ce qu'ils sont supposés faire à cause du jugement des autres. Bill Gates raconte que lorsqu'il a quitté, imaginez, il a quitté Harvard, l'université Harvard, pour lancer son entreprise. Tout le monde disait, tu es fou. Mais, il a dit dans un... J'ai lu un texte sur lui, il disait que ce jour-là, il s'est dit, tant pis ce que les gens pensent, je fais la conviction qui est dans mon cœur. Et combien ils sont d'accord avec moi pour dire que je pense que ça a été une bonne décision. Alors, tout ça pour te dire aujourd'hui, pose-toi, après cette vidéo, assieds-toi, pose-toi ces quatre questions. et je peux t'assurer que si tu es honnête avec ces questions et que tu alignes ta vie avec ces quatre questions, je peux t'assurer, ta vie va changer cette année. Merci d'avoir été là, c'était un honneur de te servir, c'était un plaisir. S'il te plaît, si tu as aimé cette vidéo, tu as été inspiré, mets un like, cette vidéo va être propulsée dans l'algorithme YouTube. Abonne-toi également à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. Ici Luc Dumont, c'est un honneur de te servir et je te dis à la prochaine.